Voilà, j'ai décidé de me séparer un petit peu de l'itinéraire officiel du Continental de Vite Rail pour réaliser un autre itinéraire en parallèle qui consiste à enchaîner 14 sommets de ce qu'on appelle des 14ers aux Etats-Unis, au Colorado plus spécifiquement, c'est-à-dire des sommets de 14 000 feet à peu près 4200 m. Voilà, première ascension de ce No-Lens 14 vers le Mont Chavano. Aller, le push final. Ça y est, premier sommet, le Mont Chavano. Par contre, je viens me dépêcher de redescendre. Avant que la nuit tombe complètement pour pouvoir cointer la tente en contrebas. Petite tortilla avant de partir. Les changements de chaussage pour aborder la neige. Probablement l'ascension la plus facile, il y a même des 4x4 qui vont au sommet. Musique de fin. Musique de fin. Bon, en théorie, c'est assez simple. Il suffit de taper la ligne de crête, là, qui va jusqu'au sommet du Mont Princeton. Mais je suis tout seul. Il n'y a pas de chemin au-dessus d'un gouffre énorme. Et même s'il n'y a pas de raison objective d'avoir peur, je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même un peu les chocottes. Bon, voilà, est arrivé le moment de dire non. Le sommeil est juste là, juste à côté. Un kilomètre à Val d'Oiseau. Sauf que moi, il faut que je tape la crête qui est au-dessus et je ne le sens pas du tout. C'est trop pour moi. Trop pour moi, tout simplement. Musique de fin. L'orage. J'ai bien fait de redescendre à temps au final, mine de rien. Voilà, hier soir, j'ai fait une deuxième tentative au sommet du Mont Princeton. Et je dois dire, je me suis fait un petit peu chahuter par la montagne. Et je me suis aperçu que peut-être le fait de vouloir monter au sommet des montagnes, comme ça, ça n'était pas moi, tout simplement. Peut-être que j'essayais d'imiter des modèles, des gens que j'admire. Mais que ce n'est pas ça que je désire, véritablement, au fond de mon cœur. Et donc, j'ai décidé de laisser tomber le No Lance 14 pour me rediriger vers le trail normal, donc le Continental Divide Trail. Et au final, malgré ce constat d'échec qui est évident, je suis très heureux, premièrement, d'avoir essayé. Et puis, deuxièmement, de cette expérience, parce que ça m'aura permis de me connaître un petit peu plus, de connaître un petit peu plus mes rêves, mes envies. Et puis, la vie est courte et je n'ai pas envie de la passer à poursuivre des rêves qui ne sont pas les miens. Sous-titrage Société Radio-Canada On se croirait revenu en Amérique du Sud. On a eu mal à y croire, des lamas au Colorado. On se croirait en Amérique du Sud. Allez, un dernier sommet pour le fun cette fois, le mont Elbert qui est en réalité le plus haut sommet des rocheuses étatsuniennes. Et ouais, rien de difficile que du plaisir et cette fois je crois bien que ce sera le dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !